Regardons maintenant ensemble quelques objections communes qu'on pourrait trouver concernant l'utilisation de Multitracks. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un groupe de musique jouer avec un ordinateur sur scène. Ça ne veut pas dire que tout le monde a nécessairement adopté l'idée. Quelques objections qu'on pourrait trouver, par exemple, premièrement, une église ou un groupe pourrait dire « Ah, mais je n'ai pas tout l'argent nécessaire pour pouvoir m'acheter tout l'équipement ». Quand on y pense, ça peut impliquer un ordinateur, une application comme Ableton. Ça peut impliquer aussi une interface audio, un contrôleur MIDI. Et c'est vrai, la facture peut commencer à s'élever assez rapidement. Mais ce qui est vraiment incroyable aujourd'hui, c'est que Multitracks offre des solutions vraiment abordables. Et puis, je sais qu'on va en parler tantôt, donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir regarder ça. Une autre raison que les gens pourraient dire, c'est que « Ah, bien je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre tout ce nouveau moyen. Je suis déjà trop impliqué ». Eh bien, à nouveau, vous savez, Multitracks a été fait par les églises, pour les églises. Ce sont vraiment des croyants, des musiciens qui ont mis ça sur place. Les solutions qui sont offertes sont vraiment faciles. Dès le début, dès le départ, vous pouvez commencer à utiliser des Multitracks et ça va donner du résultat tout de suite en commençant. Donc, on va pouvoir parler de ça aussi, comment commencer simplement avec Multitracks. Et puis, une autre raison que les gens pourraient dire, c'est que c'est peut-être trop restrictif. Peut-être que vous vous dites « Mais moi, je ne veux pas nécessairement devoir suivre de la musique préenregistrée. Je me sentirais trop contraint parce que peut-être que c'est votre expérience du passé ». Mais avec Multitracks, vous savez, c'est vraiment autre chose. On a vraiment quelque chose de flexible entre les mains. Quand on pense qu'on peut déterminer si on va au couplet, si on veut au refrain, qu'on peut avoir complètement le contrôle là-dessus. On peut, par exemple, aussi répéter la même section. On peut même répéter la même section à l'infini. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel le compteur de louanges peut jouer avec la musique et non pas simplement de devoir suivre la musique. Et c'est quelque chose qu'on va regarder plus en profondeur ensemble aussi. Alors, maintenant qu'on a parlé de c'est quoi des Multitracks et pourquoi on devrait utiliser des Multitracks, on va regarder ensemble comment utiliser des Multitracks. On va voir cinq choses dont on a besoin pour commencer à utiliser des Multitracks en live durant la louange.